Wait for it ! Justice reigns from above ! GG ! J'ai l'honneur d'être rejoint sur le plateau par les grands Adibu et Faya pour nous commenter cette rencontre. Messieurs, est-ce que vous êtes chauds ? Parce que les viewers et moi, on est bouillants en tout cas. Clairement, on est chauds. C'est le match de la journée. C'est ce qui va totalement changer le cours de la vie d'une certaine équipe russe, Faya. Donc on est hyper chauds et hyper hypés par le match de la journée. Forcément, c'est le match qu'on attend le plus depuis ce matin. Très tôt, on vous en parle. Il est là. C'est maintenant le quatrième match de la journée. Russie, est-ce qu'elle va réussir à grappiller les points nécessaires pour passer devant la Finlande et se qualifier pour les phases finales à la Blizzcon ? C'est maintenant qu'on va le découvrir. Mais sur le papier, ça semble compliqué. La Corée, ils ont montré qu'ils étaient chauds et même si on les bousculait, ils allaient répondre présent. Tu l'as dit, ça va être compliqué, Faya, c'est assez certain. La Corée, les grands favoris de cette compétition, les grands favoris de ce groupe également. Pour le moment, ils sont invaincus. Seule la Finlande a réussi à les faire trembler. Ils sont allés chercher deux cartes. Ils sont même allés les bousculer sur la cinquième map de départage. C'était quand même une belle performance de leur part. On le voit ici, le classement. La Corée, 4-0, toujours invaincu. Ensuite viennent la Russie et la Finlande. Et maintenant, la Russie, on le sait, va devoir l'emporter contre la Corée. S'ils veulent avoir une chance d'aller jusqu'à la Blizzconne, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Déjà, il va falloir sortir les calculettes. Combien est-ce qu'il faut faire pour la Russie s'ils veulent se qualifier à 10 bouts ? Pour réussir déjà à se qualifier, enfin avoir une chance de se qualifier, il faut gagner 4-0 face à la Corée du Sud. Puisque même si on l'a vu, ils sont devant en termes de goal à verrage. S'il y a égalité entre les deux équipes, c'est tout simplement la rencontre directe qui prime. Et les Finlandais ont battu les Russes 2 à 1. Donc c'est simple, la Russie doit gagner 4-0 et doit espérer un faux pas finlandais pour avoir une seconde chance. Si jamais la Finlande fait 4-0, c'est quasi mission impossible. Déjà là, de toute façon, on ne va pas se le cacher, c'est quasiment infaisable. Si vous avez de la magie noire, du vaudou, des marabouts, etc., vous brûlez des cierges, c'est maintenant. Il faut lâcher la max. C'est le moment, en effet, c'est compliqué. Ça commence à faire un alignement de planètes qui est vraiment difficile à trouver ici, en effet, à 10 bouts. Tous les compteurs, tous les voyants devront être au vert pour cette équipe de Russie s'ils veulent espérer passer. Faya, selon toi, est-ce qu'on a plus de chances de voir la Russie l'emporter 4-0 ou la Finlande faire un faux pas face à Taipei qui va peut-être performer pour cette dernière journée, ce tout dernier match pour ce groupe de Corée ? Ça aurait été Hong Kong, je t'aurais répondu qu'il n'y avait plus de chance de voir un 4-0 de la Russie. Mais pourquoi pas un faux pas de la Finlande qui peut peut-être se faire bousculer. Dernier match de cette phase de groupe de la journée, la Finlande sera peut-être déjà qualifiée. Donc, c'est sûr que si la Russie met 4-0, je vois mal la Finlande réussir à encaisser une map. Eux, tant, ils sont solides en ce moment. Et Bigouz l'a dit tout à l'heure en interview, ils n'ont pas l'intention de passer la moindre map. Les Finlandais ont réussi à faire bousculer, à bousculer en tout cas les Coréens, à faire bouger les choses. On y a cru jusqu'au bout. Tout le monde était derrière eux, en tout cas en Europe. On espérait voir tomber les grands favoris. Évidemment, on apprécie les challengers. On va pouvoir voir les Russes entrer sur le terrain, en tout cas se mettre en position. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir s'inspirer de ce match finlandais ? Finalement, la Finlande, qui est une équipe qui a un style de jeu différent des Russes, qu'on voit maintenant rentrer sur le terrain. En tout cas, il y avait des éléments de réponse à aller chercher dans leur match face à la Corée. Oui, totalement, totalement. Les Russes, je ne les vois pas finalement jouer plus tanky que d'habitude. Après tout, ils sont bien. Ils jouent sur leurs points forts, finalement. Finalement, qui sont la fatale de Mistex, mais beaucoup plus la tresseur. Et puis Shadowburn, qui pour le moment nous propose à chaque fois une Pharah, un Ganji d'exception, mais aussi un chacal de haute voltige. Il est vraiment très très fort sur le pic. On peut se souvenir tout à l'heure, il a fait les 6 kills en plus du mecha de Diva sur King's Row en attaque. C'était vraiment très bien joué. Donc, si Shadowburn est à son tout meilleur niveau, pourquoi pas faire clairement douter une équipe de Corée qu'on découvre à le bless rentrée sur scène ? Tout à fait, Faya. Il va falloir clairement jouer à leur meilleur niveau. Je pense qu'ils sont préparés pour ça. On les a vus choisir l'attaque à chaque fois, jouer jusqu'au bout leur map contre le Japon, arriver dans les meilleures conditions. Et ici, Carpe, Fate, Meiko. On voit s'aligner probablement les meilleurs joueurs d'Overwatch à l'heure actuelle. En tout cas, le sommet est du panier. C'est cette équipe de Corée, cette équipe nationale, qui a l'air encore plus forte peut-être même que l'équipe de l'année dernière. Et il va falloir l'être, parce qu'on l'a dit, le niveau global qui a largement augmenté. Les joueurs occidentaux et de partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, qui ont eu l'occasion de s'opposer au tout meilleur, de jouer avec eux, d'être entraînés par leur coach, de voir un petit peu leur façon de faire et de travailler, de découvrir leur stratégie. Ça permet un petit peu de rebalancer les choses. Oui, totalement. Ça permet de contrebalancer, ça permet d'équilibrer. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un mistake, c'est Shadowburn qui font partie de l'Overwatch League. Et on les a vus de toute façon grimper au fur et à mesure, même si Shadowburn, à un moment, est passé à la trappe, parce qu'un IQ juste fabuleux. Mais c'est sûr qu'il va y avoir en tout cas forte affaire pour tous ces joueurs de chez Winstrike. Donc, tous les ex-joueurs CIS hopent. Et comme il y en a quatre du côté russe, il va falloir vraiment s'accrocher, Faye. Oui, il va falloir s'accrocher. Il y a une petite différence de niveau entre l'Overwatch League et Contenders, ce qui subsiste toujours, mais l'écart se réduit petit à petit. Et plus le temps passe, plus les joueurs pas présents en Overwatch League arrivent à combler ce manque de niveau. Mais ici, vous voyez, Heng, Main, Tixa, Autonic, Mistakes et Shadowburn, ce sont six joueurs d'un talent extraordinaire. On peut, tu l'as dit à Dibou, mettre une petite pièce sur le duo DPS. C'est les deux qui viennent d'Overwatch League. Mistakes qui jouent pour Boston Uprising et Shadowburn, Philadelphie, Fusion. Ils ont déjà prouvé beaucoup, beaucoup de choses dans cette équipe de Russie et ils comptent sur eux. Tous les Russes et leurs teammates sont derrière eux. Oui, finalement, ça aurait été le dernier match de cette équipe de Russie. On n'aura pas vu une fixe rentrée sur le terrain. En même temps, quand on a des DPS, du talent de Shadowburn et Mistakes, c'est compliqué. On voit cette équipe de Corée. Évidemment, on aligne encore une fois la même. Toujours pas de Sey Biolbi à l'horizon, messieurs. Mais on peut se permettre de garder des Jokers, de garder dans la manche ce genre de joueur qui peut être clé. Probablement le capitaine de cette équipe de Corée. Un joueur, on le sait, un leader pour cette équipe et très connu évidemment, très talentueux. Mais on aura sûrement le plaisir de le revoir pour la suite puisque la Corée est d'ores et déjà qualifiée. La Corée, à partir du moment où ça met une map, il n'y a aucune raison que ça flanche finalement puisqu'au Golavera, ils sont tellement haut. Ils sont à plus 13, je crois, de mémoire. Donc, on est vraiment très, très bien. Et c'est vrai que Sey Biolbi, c'est un peu le star player. C'est les gens que tout le monde adore. C'est le joueur atypique finalement de cette équipe. Et en plus, il est plutôt pas mal. En plus, Adibou, j'avoue que ça ne gâche rien. Évidemment, ce joueur bourré de talent qu'on aime retrouver dans le jeu, comme à l'extérieur en tout cas. On peut retrouver ses prouesses évidemment jusqu'à présent, jusqu'aux portes de ses playoffs. Malheureusement, on s'est fait sortir par Philadelphia Fusion. Mais on le retrouvera pour cette Coupe du Monde, c'est certain. Ça sera très bientôt, probablement pour la phase suivante. En tout cas, maintenant, on va se reconcentrer sur ce match. Russie contre Corée. La Russie a tout à jouer, on le sait. Ils ont à jouer évidemment la poursuite de cette compétition. Aussi peut-être une revanche, puisqu'on a perdu de rien face à la Finlande. Il n'a vraiment pas manqué grand-chose. On est restés concentrés jusqu'au bout, mais ça n'aura pas suffi. On va découvrir le MAP7. On va voir quelle sera la première carte sur laquelle va se jouer cette rencontre d'anthologie qui va donner forme à ce groupe finalement. Ça sera Ilios. Ça fait plaisir de partir là-bas. Ouais, mais faillez que ce n'est pas donné un coup de pouce à la Corée. Parce que Ilios, c'est quand même... Voilà, on ne va pas parler de Pine, mais New York Excelsior, Pine, etc. C'était le deuxième foyer des NYXL. C'était clairement leur auberge, leur endroit à favorer où ils passaient un maximum de temps pour se reposer. Ils auraient réussi à prendre beaucoup de repères sur cette map. On va voir si ça paye aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un peu moins de l'Idiang et d'Oasis. On va partir tout de suite pour cette game d'exception. Le plus gros match, la fiche de la journée, la Russie contre la Corée. Messieurs, régalez-vous et régalez-nous. Merci beaucoup Alblesse. Et c'est parti, on va se donner Faïa directement rendez-vous sur les ruines de Grèce. On est parti sur les ruines. Ça promet déjà d'entrer à dix bouts. Un beau duel de snipers. Carpe, Mistex, ils ont pris leur pic. Ils sont juste devant la porte, prêts à attendre l'ouverture. Ils sont chauds. Ça va tenter le airshot, le grappin directement sur la première stèle qui passe, la première pierre en hauteur. Et on va essayer tout simplement d'affranchir son adversaire. Avec une balle entre les deux yeux. Et ça a touché du côté de Carpe. Oui, et du côté de la Corée du Sud, on a Libero sur Brigitte Arc, sur Merci et Jonak sur son bon vieux Zenyatta des familles. La Corée du Sud qui décide de jouer en triple support, double tank. Et Carpe, ils lui font confiance pour carry un petit peu cette équipe. Par contre, Shadowburn, on le voit sur Tresseur, une fois n'est pas coutume. Ah ouais. Loin de sa Pharah, de son Genji ou de son Chacal. Ça va être compliqué puisque forcément en face, il y a Libero qui l'attend, à mon avis, de pied ferme. Le premier kill est fait par Mystex. Résurrection instantanée. On n'a plus le droit à l'erreur du côté coréen. Oui, ici, le Pic Tracer sur Shadowburn, à la fois, il est intelligent parce que son Genji aurait été totalement contré par Libero et aussi par les quelques coups de fusil dans la tête de Carpe. Donc ici, le Pic Tracer fait du bien. Il était hors de question de sortir évidemment la Pharah ici ou même un Junkrat. Oui, totalement. Le fait d'avoir beaucoup plus de mobilité que Genji, c'est effectivement le petit avantage supplémentaire. Là, c'est Tony qui arrive à bout de Meiko. Le Mecha plus le joueur. Main qui réussit à prendre un kill. Décidément, l'équipe de Russie qui a décidé d'appuyer sur la pédale d'accélération d'entrée de jeu. Shadowburn qui va même se permettre le luxe de récupérer Carpe au passage. La Corée du Sud qui ne change pas de composition. On se laisse le temps de voir venir. Est-ce que tu penses qu'ils sont en train d'analyser le jeu de l'équipe russe en live, les Coréens ? Je me dis que les Coréens, c'est leur premier match, eux, de la journée. Alors que les Russes ont pu s'échauffer et même se faire plaisir contre une équipe de Taipei. Ils l'auront mis 4-0. Donc, on imagine que la Russie est entrée un petit peu différemment dans ce match, Adibou. Oui, totalement. Shadowburn qui se recule. Il a vu la Brigitte. Le Brigitte qui a de l'ancien ralliement. La bombe qui ne collera pas, qui fera quelques dégâts de zone. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Faites en était sorti très, très low HP. Shadowburn, le joueur russe qui n'avait pas réussi à stack sa bombe. Tu l'as dit, Adibou. Et là, c'est l'équipe sud-coréenne qui est en train de faire danser les rues. Saval, Sadroite, à gauche, les têtes qui s'enclenchent et le reste de l'équipe qui participe à la fête. Et on va voir le replay. Mon bon Faïa, le Carpecho. Le régal. Que c'est propre. On le rappelle, 300 dégâts quand la balle arrive directement entre les deux yeux. Le pauvre Winston. Il est mort en un clignement d'œil. Il n'a même pas eu le temps de sauter. Ce pauvre Tonic. Il a complètement été ramassé par Carpe. C'était très bien joué. Encore une fois, le joueur coréen qui montre qu'il domine sur son pic fatal. Totalement. Un battement de cils. On est déjà mort. Mort ! Faites qui va sauter. Qui va passer en rush primordial. Qui va essayer un peu comme un chien d'un jeu de quille à démêler un peu tout ça. Malheureusement, on n'arrive pas à faire grand-chose. Quoique, on a réussi à récupérer Shadowburn qui venait de changer sur le Hanzo. Il a pris un pic. Mais malheureusement, on est encore sur le point. On est encore en domination du côté coréen. Ce qu'a fait finalement Faites, c'était très bien vu. C'est dommage que Tonic n'ait pas fait la même pour déloger justement Carpe et sa Fatale. Le move ici de Faites était très intéressant. Il est allé déloger la Fatale et la Merci en face. Ensuite, il est venu trouver un super kill sur Shadowburn. Il lui a enchaîné à 10 bouts, les coups de poivre. C'est vrai qu'il y a eu quelques jabs très sympas. C'est un impréhensionnel. Il y a très... sa cible et là-dessus, c'était remarquablement joué par le temps. Et malheureusement, Tonic qui vient de tomber après sa rage primordiale. Autodestruction également de Chao qui a été lancé. Mais ça ne fera pas grand-chose. Shadowburn qui lance une frappe du Dragon. Je ne dirais pas désespéré, mais un peu, on va dire, au hasard parce qu'on n'arrive vraiment pas à scinder l'équipe. On n'arrive pas à faire de kill. Et là, on le voit, les pourcentages qui continuent de s'accumuler pendant ce temps-là. Le kill feed et Bleu Nuit signe de réussite pour le pays du matacalme. Les Russes, on va sacrifier quelques ultimates dans ce teamfight. Teamfight perdu, le point reste à l'avance. Les joueurs coréens qui vont dépasser à 10 bouts. 10% ici, la Russie qui n'aura plus qu'une petite chance de venir faire douter les Coréens. Mais il n'y aura pas du tout d'ultimates de disponible. Là, ça va se jouer au talent pour l'équipe sud-coréenne et bis répétitable pour l'équipe russe. Comme tu as souligné, il n'y a pas d'ulti. Meco qui vient à la limite d'avoir son auto-destruction et Faith qui va avoir sa rage primordiale que ça va être compliqué. Surtout que le premier kill est fait sur Shadowburn. Un DPS en moins et un 9-tank en plus. Et là, ça sent le team kill tout simplement. Carpe, peu importe l'adversaire dans quelle situation il est, il va mettre des shots absolument incroyables. Carpe, décidément, plus on le voit jouer. Je me dis que c'est la meilleure fatale au monde. C'est vrai que Carpe, il a ce côté-là où s'il n'y avait pas eu Jonak pour l'ensemble de son 9, Carpe serait élu le MVP. Mais Jonak a réinventé les Zenyatta. Alors certes, on a beaucoup joué autour de lui, autour de son pic. Mais s'il termine troisième DPS de l'Overwatch League tout poste confondu, c'est que forcément, il mérite aussi son titre. C'est sûr, c'est sûr. Imaginez Jonak avoir le talent qu'il a sur son Zenyatta. S'il avait eu ça sur un DPS, à quel point il leaderait le total de dégâts. Ça serait vraiment fou. En tout cas, cette équipe de Corée qui mène 1-0 sur cette map d'Ilios à Dibou. On va partir sur le puits. Peut-être le puits, le phare. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a eu une première phase parfaite du côté russe. On n'a vraiment pas tremblé. On est monté très haut dans les pourcentages. Et à partir du moment où on a perdu un teamfight, un seul, on n'a jamais pu raccrocher le wagon. Ça les a mis complètement dedans un petit peu au fond mentalement. Les joueurs russes, tu l'as dit à Dibou, ils n'ont pas réussi à reprendre contrôle de ce point de la meilleure des façons. Et ouais, la Corée du Sud, tu les as sentis un petit peu poussés dans le retranchement. Mais sans trop forcer, ils ont repris le contrôle. Et puis voilà, ils ont dit aux russes non mais calmez-vous. Vous n'irez pas à la Blizzconne dessus. Et d'ailleurs, tu avais vu la frame. C'était le puits. Tu l'avais annoncé. Et bien voilà, c'est tout simplement donner le talent mon bon Faya. Et évidemment, l'équipe sud-coréenne qui va partir avec le duo DPS Fatal Farah. Et en face, on va avoir la même chose. C'est donc un mirror match entre les deux équipes. Carpey qui prend la position latérale gauche tandis que Libero va lui s'essayer au niveau du moulin. Essayer de choper quelques kills au passage avec pourquoi pas une petite conflagration des familles. Et finalement, Jonah qui ressort sa tenue de sniper mais avec Zenyatta et qui vient de mettre la max, la volée d'or dans la tête de Mistex. Mistex y passe un sale quart d'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il repasse sur la tresseur ? J'ai l'impression que c'est le pic qui lui convient le mieux en ce moment à Mistex. C'est vraiment pas fatal mais c'est plutôt tresseur. C'est là où il avait fait et sa force où il s'était fait reconnaître Mistex le jeune joueur russe à l'époque chez 1-2-3 c'était sa tresseur. Et comme Devin le joueur finlandais qui on n'a pas pour l'instant vu sur cette World Cup c'était le plus presseur à l'époque qui avait vraiment fait la différence pour ce joueur ici. Shadowburn décide de rester sur la Pharah libéraux également mais c'est risqué en face quand on a un Zenyatta et une Fatale il faut oser sortir la Pharah et il ne faut pas laisser passer sa tête à lui. Totalement. En plus il y a toujours une petite torpe de Discord qui traîne Faya et qui est prête tout simplement à augmenter les dégâts de 30% on le rappelle quelle que soit la source de dégâts et pendant ce temps-là on continue on parlait de Jonak et bien voilà il est sur le killfeed c'est dur de jouer Winston et de foncer et de foncer sur un Jonak et non pas sur un Zenyatta parce que tu sais à quel point il peut te prendre en 1v1. C'est fou ce qu'il vient de faire il l'avait déjà fait hier il n'hésite pas à aller prendre les duels contre des tresseurs ou même quand il sait que la Widow n'est pas forcément très bien placée et largement à portée d'or il va chercher les duels il doit le savoir à Dibou que c'est le meilleur Zenyatta du monde Oh que oui comme Profit qui l'a lancé c'est clairement pas mon cas que j'aurais aimé être à sa place juste une demi-journée On va se faire un peu les gens qui nous regardent crois-moi tu n'es pas loin C'est vrai que ouais je dirais rien de plus Du coup c'est parti du côté de l'équipe sud-coréenne on a lâché la Valkyrie d'Arc et Karpé qui nous lâche un airshot Mystex est en train de passer le pire moment de sa vie et en plus de ça Fed qui réussit à coup de fin l'ange à dégager Ciao et ça va terminer sur un team kill l'équipe russe a quand même beaucoup de ressources c'est maintenant qu'il va falloir les utiliser avec intelligence essayer de faire un bon petit roulement puisqu'on a Main et Heng qui ont leurs deux ultis défensifs donc pas claquer tout simultanément essayer vraiment d'avoir d'abord la transcendance ou la Valkyrie etc et Shadow Bank qui quant à lui n'attend pas d'ulti il fonce dans le tas et il vient récupérer Karpé Karpé qui lui était avancé il n'avait pas vu ce diable de Shadow Bank passer sur sa droite qui lui tout simplement il est arrivé par derrière il a mis deux roquettes à Karpé et c'était terminé il va même ici trouver le kill sur son opposant direct libéraux mais c'est un 2 pour 2 puisque la Corée du Sud ne se laisse pas faire Adibou mais non c'est pas possible il ne dit pas que la Corée va réussir à remporter ce teamfighter alors que les Russes étaient si bien partis ça va Goïn on le voit la Diva et le Winston qui vont chercher très loin la back lane des Sud-Coréens il est en train de se battre corps et âme c'est très disputé Karpé qui revient à l'assaut mais qui heureusement est babysité par Ark et les kills sont quand même en faveur de l'équipe russe et au moins je dis ça t'as John qui fait un festival Faya il arrive à ramasser Tiksao le mecha et ensuite la mini Diva quasiment à la sortie du mecha c'est vraiment très très bien joué mais c'est la Russie Adibou qui a repris le contrôle du point pendant ce teamfight ce qui fait que la Corée a dû temporiser un petit peu mais ça y est c'est repris les 99% et l'overtime qui filent qui filent mais les joueurs de Russie ne se laissent pas faire ils viennent contester ce point il faut contester la manière des Sud-Coréens face à l'équipe finlandaise lors de la map décisive venir un par un et ensuite par je ne sais quelle magie noire enfoncer le clou mais Jonak c'est plutôt lui qui termine à la babouche et on le voit l'équipe sud-coréenne va remporter cette première carte avec style avec panache je ne pense pas qu'on se soit fait peur je pense plus effectivement qu'on était dans l'analyse et dans le tour de chauffe ouais c'est ça ils se sont dit bon on ne connait pas forcément très bien cette équipe on le rappelle en face il y a des joueurs contenders et pour les joueurs over-act-league que représente la Corée c'est peut-être pas des profils qu'ils ont l'habitude de regarder très souvent mais voilà ils ont mis un tiers de map à se décider à se dire bon les gars on va jouer ça 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 Carpe reste sur toi tu restes sur ta fatale fais pas la tronche et bon tu vas t'amuser plus tard ouais c'est ça on t'en demandera peut-être un peu plus plus tard ne t'inquiète pas ici voilà on voit encore des replays waouh quel talent quelle constance Carpe c'est à chaque game chaque map chaque side où il est dangereux c'est absolument incroyable ça doit être un enfer et je suis content de pas du tout être à son niveau parce que ça doit être un enfer tu peux pas je contre lui honnêtement là la ange qui passe il y a une fenêtre de tir de quoi d'une seconde à peu près elle tente charger le tir elle passe elle est à ça du poteau elle s'envole ouais c'est incroyable et lui il prend la fenêtre et il cale dans la tête et voilà et c'est fini merci beaucoup madame à plus en lan et on est bien du côté coréen on s'amuse Arc qui a fait un très bon boulot avec Sang qui a réussi vraiment à sauver ses mates à ne pas mourir régulièrement et c'est vrai que c'est aussi un des points forts de cette équipe c'est que on ne meurt pas finalement du côté sud-coréen on arrive à chaque fois à tenir bon la barre et à contester je crois que entre le fait de ne pas succomber et le fait de contester des enfers c'est vraiment les deux points forts de cette équipe ouais clairement ils baissent jamais les bras et on sait encore plus c'est là où ils sont très très forts ces coréens c'est dans les moments où ils sont un peu poussés dans leur retranchement c'est à ce moment là qu'ils vont prendre une dimension supplémentaire à l'image d'un jeune qui arrive à enchaîner la kill à l'heure qu'on le rappelle c'est un joueur de support à la base donc quand votre support dans Overwatch fait 2-3 kills par teamfight forcément ça facilite bien les choses Ah et une grande surprise Faya on va partir sur King's Row King's Row je ne connais pas incroyable c'est où ça ? je ne sais pas les initiales c'est le KR c'est peut-être en Corée du coup peut-être du coup Corée du Sud qui va jouer à domicile c'est bizarre voilà c'est bien étrange au King's Row voilà alors on taquine pourquoi parce qu'on l'a vu souvent après c'est peut-être la seule map ça ne me dérange pas de l'avoir à chaque quadmap ça serait des quadmap King's Row on serait quand même là en train de commenter mon cher Adibou et vous seriez toujours aussi nombreux à nous regarder on le rappelle c'est un loser pick la première map est choisie en avance par Blizzard et le vainqueur de cette map va lui enfin le perdant va choisir la map d'après et le vainqueur va choisir son side ici la Corée du Sud à l'image de ce qu'elle a fait hier à l'image de ce qu'elle a fait avant-hier elles ont beau dominer ils ne laisseront pas l'équipe de Russie et bien faire toute la map en tout cas c'est leur objectif puisqu'ils décident de partir en attaque et c'est un full haul qu'on espère voir du côté de la Corée du Sud et pendant ce qu'on a arc et bien ça danse c'est tranquille un peu de samba sur le point c'est pas mal il y a un beau mouvement de toupie là avec sa hanche très esthétique que va faire Jonak ? non Jonak lui il est plus doux il est dans la rotation il est plus dans les 90 90, 180 voilà pépère tranquille on le voit regarde dans le cadre il était comme ça parce qu'il mettait des bons coups de souris c'est hyper esthétique ça quand tu tires avec la Fatale ça me fait penser à deux jeux vidéo ludiques très sympathiques en mode beat them all très très sympa effectivement c'est vrai ça y ressemblait un petit peu ici Carpe qui prenait un peu l'allure d'un vaisseau ou d'une certaine dame avec les cheveux qui se bat avec les cheveux bref la Corée du Sud tu l'as dit mon bon Faya qui va défendre qui va défendre avec une composition totalement classique et la Russie qui va attaquer avec la bonne vieille dive est-ce qu'elle va réussir dès la première attaque dès le premier push à prendre le point au contraire s'il faudra attendre deux minutes puis quatre minutes pour le moment c'est la punition Carpe qui tombe évitons de réanimer le tigre encore 5 kills Shadowburn pour réitérer l'exploit que tu as fait tout à l'heure face à une équipe de Typer on le rappelle il a fait les 6 sans 3 kills tout simplement sur l'attaque de Kuzro ici Arc a pu faire le reste sur Jonak mais instantanément Shadowburn a pu le punir cela dit Libero ne se laisse pas faire et a fait tomber le joueur russe direct c'était impressionnant de voir le peeling le niveau de jeu l'intelligence de Meiko qui évite tout simplement à la hanche d'Ark de se faire tuer puisqu'il était vraiment au corps à corps s'il n'y avait pas eu la matrice défensible les Shurikens auraient juste tranché tout simplement très bien joué de la part de Meiko ça ne suffira pas puisqu'au final ce teamfight qui a duré assez longtemps enfin ce teamfight ces escarmouches à droite à gauche ont duré assez longtemps et permet à la Russie de caper le point mais c'est bien joué Jonak qui se retrouve enfermé dans le métro et qui va tomber et on a entendu je crois un petit pneumastique qui n'aura servi à rien puisqu'on va changer entre temps donc le pneumastique disparaîtra le pneumastique de Libero Libero qui avait vraiment prouvé que sur Junkrat sur cette map de Kings Row en tout cas sur ce premier point c'était son pic il faisait absolument le café il chargeait cette pneumastique à la vitesse de l'éclair ici il l'a juste claqué pour nous faire un peu tiquer sur le sang il est passé sur une brigitte et bien tout simplement pour aller contrer ce diable de Shadowburn sur Genji en tout cas la Russie félicitations premier push c'est ça premier teamfight gagné le premier point est débloqué on arrive avec plus de 5 minutes dans les rues là c'est pas mal comme on a changé un tout petit peu de composition du côté de l'équipe sud-coréenne puisque vous le voyez également je crois qu'il y a la tresseur de Carpe qui jouait il me semble fatal donc au niveau des ultis on n'est pas au max contrairement à la Russie qui elle peut se permettre de lâcher plus ou moins de l'économie comme Tonic qui vient utiliser sa rage primordiale après à partir du moment où tu as énormément d'économie et qu'on est sur le point 2 il faut absolument valider ce deuxième point il faut réussir à concrétiser et pour l'instant ça ne sera pas du tout chose faite Tonic enfin de rage primordiale va se faire ramasser par Genac lui une fois qu'il avait fait tomber Tonic le temps cru il a claqué sa transformance bien aidé par la Valkyrie de Hark ici c'est Shadow Burn qui va conserver sa blade mais qui va très très vite l'envoyer il va aller focus au plus vite c'est logique la brigade de Libero qui ne pourra plus le shield bash Shadow Burn sa blade est terminée le kill est sécurisé c'est un 1 pour 0 mais bien remis à l'heure Shadow qui arrive à prendre le pack de soins ça lui permettra juste de survivre quelques instants et encore une fois on voit la contestation de l'équipe sud-coréenne est-ce qu'on va pouvoir créer cette fois-ci c'est même pas l'exploit c'est un miracle et Genac arrive à tuer ses adversaires il est tout seul face à 6 joueurs il ne faut pas trop demander non plus Faya moi je m'attendais à ce qu'il le fasse personnellement Dibout tu m'en vois déçu à sa vie du côté de Genac à Genac sa vie sa meurt aussi de temps en temps il fait ici un retour au spawn il était à ça d'avoir sa transcendance j'aurais aimé voir ce que ça donne avec quelques orbes calés dans la tête transcendance puis la temporisation et ses teammates qui arrivent ça aurait très certainement pu changer les choses la Russie qui débloque l'entrée de ce troisième point 4 minutes 30 dans la time bank ils ont moyen ici à Dibout de produire une très très bonne attaque totalement il y a moyen de moyenne et un carpe qui a repassé son fatal le stock incisif qui ne tuera pas alors il a dû y avoir peut-être un petit bouclier de la part de la Brigitte sinon je ne vois pas comment on n'est pas mort et encore il a un code de triche qu'il a appelé sur triangle carré de croix très très vite ouais au bas au bas tout à fait ça semble très très compliqué ici on a juste eu l'impression que c'était un Zenyatta avec 700 HP qui s'est pris une bombe de triche c'est ça parce que la bombe impulsion fait quand même pas mal de dégâts ok très bien ou alors le timing était parfait sur le module de réparation enfin bref on essaiera de revoir ça c'est Jonas qui est un peu plus costaud oui c'est vrai qu'il a plus de points de vie de résistance totalement Mistex il avait su il n'aurait même pas tenté et là on le voit l'équipe coréenne qui arrive enfin à récupérer les reines de ce combat et quand on est maître de sa destinée lorsque c'est la Corée qui imprime le rythme et bien ça se passe beaucoup mieux on arrive à stopper cette équipe sur cette map troisième point Mistex va changer Shadow Burn va changer on va partir sur de la stratégie double snipe fire on voit souvent Adibou ce pélote s'arrêter ici après une attaque quasiment sans faute et peu importe l'équipe pourquoi ? tout simplement les teamfights les premiers ont été gagnés par l'équipe de Russie qui ont eu le momentum d'ultimates et qui ont pu snowball un petit peu là dessus et prendre l'avantage mais la Corée arrivait sur ce troisième point avec eux aussi maintenant des ultimates chargés après les teamfights perdus ils ont pu un peu renverser la vapeur et pendant ce temps là c'est Meco qui va faire la différence puisqu'il va faire tomber le mecha de ce diable de Tixa il a du répondant enfin sur ses match-up diva ah dommage j'ai cru j'ai vu Amon mais il était en bébé diva donc il fallait absolument qu'il fasse le switch puisque sinon la désynchronisation aurait été beaucoup trop longue donc on arrive avec une diva qui n'a plus du tout de charge d'ultimates la Russie qui est elle est en train de prendre quelques pourcentages ça sera la Valkyrie qui devrait pop en premier et du côté sous-coréen on a encore une belle transcendance voilà au cas où et le doublé derrière de Meco on enlève en plus le mecha Jonak après sur le killfit Carpe qui termine avec une tête et Jonak finalement qui enfoncera le clou avec une belle volée d'orbe pour Tchao 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 Ouais Meco vraiment décidément très très fort sur sa diva ici il a profité un peu d'une diversion on était nous d'un côté du teamfight on a quasiment pas entendu l'auto-destruction partir il l'a envoyé et bien tout derrière les supports tout là-bas au loin ça a fait tout simplement la différence il avait été bien aidé cela dit par ses teammates ici c'est Carpe qui va claquer Sonny Frasite est-ce que les joueurs de Russie vont tomber un par un pour l'instant ? Non et c'est bien aidé par une transcendance de main qui va se faire cueillir en sortie de transcendance dans la seconde où il n'est plus invincible Carpe a trouvé sa tête C'est dur c'est dur de voir une transcendance qui n'amène aucun kill et derrière on se fait directement punir Faye qui va prendre sa rage primordiale et qui va jeter Reinhardt dans la lave de cette usine londonienne c'est toujours très frustrant qu'une transcendance comme ça qui était plutôt vouée à être offensive n'arrive pas à prendre de kill là par contre Carpe il s'est perdu Le mauvais placement clairement il a vu lui être trop agressif et les joueurs de Russie qui l'ont un petit peu ignoré il avait vu sur la droite la seule solution qu'il avait c'était de courir très très vite pour aller tenter de prendre les hauteurs là juste au dessus où est Jonak mais ça n'a pas du tout suffi et ça y est on en voit un c'est Faye Tadibou il est sur le point en train de wrecking ball un max c'est parti ils ont fait tourner les hamsters et c'est Faye on va pouvoir temporiser au maximum toutefois on a vu Chadobin qui est passé sur sa Zaria et là Graviton est lancé il y a quasiment tous les joueurs sud-coréens et heureusement Libero lâche un pneu mastic des enfers il a mis un pneu mastic dans le Graviton imagine à quel point il faut être confiant en soi et en son talent pour pouvoir lâcher ça ici c'est Faye qui va tomber néanmoins il a eu le temps de charger son ultimate Amon avec ultimate 30 secondes récemment c'est le pic qui peut faire la différence pour cette défense sud-coréenne mais les russes n'ont pas dit leur dernier mot puisque c'est un double ultimate support qui est claqué mais Carpe va faire tomber Eng le mur du son qui n'a pas permis de sauver le joueur de Lucio la coalescence est terminée ici c'est une belle autodestruction lancée par Sao mais ça n'a pas trouvé de kill mais Carpe qui a dû passer sur Doudou pour aller vite attention Faye qui arrive tout de suite poussez-vous et il va venir sauver son équipe on va avoir le droit à un petit grappin qui va pouvoir et bien tout simplement lancer le pilonnage derrière on va passer en mode destruction la batterie de canon qui fait des dégâts monstrueux effet qui survit et pendant ce temps-là Libéro café crème lance le pneumastique et on va bloquer cette équipe russe Libéro vraiment sur son pic junkrat il n'y a personne au monde qui charge ses ultimates plus rapidement et il venait de s'en sortir dans le graviton grâce à son pneumastique 15-20 secondes après à peine à 10 bouts re-pneumastique dans le teamfight décidément cette équipe de Corée du Sud on trouverait un MVP un point fort à cette équipe on n'en trouverait pas tellement les 6 font la différence ici on revoit un joli place de Main à l'entrée de ce 3ème point ça n'a pas permis de faire la différence et c'est un magnifique triplé qui va trouver quadruplé ici très solide le genre de Zenyatta c'est vrai qu'on balance souvent son nom depuis le début de cette coupe du monde Main qui est vraiment très bon une très belle aim comme on dit une précision avec son Zenyatta qui lui fait tout simplement gagner un beau petit quadruplé et on va devoir maintenant défendre pour l'équipe russe en tout cas je ne dirais pas le plus dur effet parce qu'il fallait vraiment aller jusqu'au bout de la map mais on s'est échappé d'un full haul qui aurait pu être dramatique c'est ça on s'en est échappé de la meilleure des manières même puisque dès l'entame de cette map de King's Draw c'est la Russie qui a mis le plus d'oeufs dans son panier j'ai trouvé à 10 bouts ils ont montré plus de choses dans cette attaque même s'il y a eu Shadowburn peut-être un peu moins fort que lors de leur match précédent et bien les Russes en général eux ont été plus confiants plus costauds sur cette prise de premier point et ça a tourné assez vite j'ai trouvé à leur avantage ici on va partir sur une défense une somme classique à 10 bouts double snipers et ils seront recroquillés derrière le shield de Tonic sur Orissa totalement pour l'équipe sud-coréenne on peut encore avoir quelques petits changements Libero sur Anzo ça peut être pourquoi pas pour lancer une flèche Sonic et Scoot avant de changer on a vu que Carpe était sur son bras là encore ça peut switcher et Amond qui serait joué par Fate ça par contre ça serait plus du sûr que Fate garde le je dis ça ça va switch sur la bonne vieille Isaria là on part sur une composition où il n'y a pas de main tank du côté du coréen voilà on va partir sur un petit Winston des familles par contre Jonak sur Anna ça fait plaisir bah ouais pourquoi pas ici ce pic Anna qui peut faire la différence on avait surtout vu Jonak hier à Dibout mettre une grenade du spawn venir atterrir dans les 4 cm disponibles que tu vois juste ici derrière le shield d'Orissa c'était atterri sur le sol absolument magnifique il a dû le retenter ici et une fois que ça touche et bien le go est donné Carpe sur sa sombra la sombra qu'on voit de temps en temps ici qui va plus servir en ouverture de map et dans les attaques de scout elle va venir repérer un petit peu l'ennemi donner la composition et les informations stratégiques à ses coéquipiers ici non Carpe va simplement décider d'aller hack les packs 2 il est faire le grand tour il va se retrouver ici dans le dos de Mistakes attention Carpe ne fail pas allez il faut tout donner là ouh il s'en sort avec très peu de point de Mistakes mais il arrive à 61 c'est le principal l'on vient de jouer la fortification et la rez qui est lâchée par Shadow Burnet Tonic qui vient de pionner un fight ça c'est vraiment pas mal du tout Carpe qui est obligé d'attendre le moment propice mais il a tellement envie de s'occuper des deux snipers ici il avait les deux snipers alignés dans le couloir de côté aucun ne regardait mais ici c'est Mistakes qui a pu faire la différence et Libero qui a chargé sa blague très très vite on n'a pas parlé de lui depuis le début de cette attaque il a eu le temps avec de nombreux shurikens de charger son usimet qui va faire la différence doublé pour lui doublé pour Meco c'est un 4 pour 0 en faveur des joueurs de la Corée du Sud qui sans grande surprise vont réussir à caper ce premier point et on va changer tout de suite de stratégie du côté des joueurs russes puisque Mistakes une fois n'est pas coutume va prendre son Macri Shadow Burn va passer sur Brigitte et on va avoir les armes pour contrer tout simplement cette Sombra et ce Genji une petite flashbang un petit shield bash un coup de bouclier et normalement c'en est fini deux Libero ou deux Carpe c'est ça la Russie ils ont clairement toutes les armes ici à Nibou pour venir contrer en tout cas les deux DPS de la Corée du Sud Carpe qui devrait je pense claquer un IUM et jouer autour de ça dans le prochain team fight mais pourquoi pas ici un pick fatal qui leur ferait beaucoup de bien je pense si Carpe repassait sur son pick totalement là par contre Carpe c'est comment jouer l'IUM avec qui parce que c'est vrai que c'est pas mal une fois que l'IUM est lâché il n'y a plus de bouclier il n'y a plus de shield bash comme on dit et voilà c'est fait l'autodestruction qui va aussi prendre le kill sur Macri et sur Ange ça c'est moche c'est moche ce qui se passe pour l'équipe russe qui prend tellement de dégâts qu'il n'a pas eu l'occasion finalement de vraiment répondre on leur a coupé l'herbe sur le pied ouais c'était divinement joué encore de la part des Coréens à Nibou Carpe était derrière avec son ultimate son IUM était près sur sa Sombra il avait de quoi le claquer depuis bien 5 secondes mais non il y a eu un go de Fate Fate est allé dans la mêlée tout seul pourquoi ? pour faire retourner un maximum et se faire focus par un maximum de joueurs russes afin de claquer sa rage primordiale d'attendre d'avoir les 2, 3, 4 joueurs russes disponibles autour de lui et là Carpe a mis un des IUM les plus conséquents possibles et ça continue Jonah qui a son nano boost qui va le lâcher immédiatement et c'est la nano blague on est quand même stun mais on va survivre parce qu'on aura le temps de trancher une fois deux fois trois fois du jeu vendu mais on sera mort Jonah quant à lui va prendre le kill sur Tonic mais on est obligé de reculer du côté de l'équipe sud-coréenne excès de zèle excès de confiance et Shadow Burn qui a réussi le shield bash le coup de bouclier le plus important pour le moment de King's Road ici Libéro qui doit s'en vouloir d'avoir claqué son reflect un peu tard peut-être qu'il aurait dû le claquer en sortie de blade carrément au moment où il a claqué son ultimate en tout cas ici c'était très très bien joué on l'avait dit ils avaient toutes les armes pour contrer ce diable de Genji ça a été chose faite Shadow Burn très bien joué clic droit et tout clic gauche le shield bash qui a stop Genji et qui la flash qui la stun donne le temps nécessaire et Carpe un petit peu attiré par le pic des mistakes a décidé d'aller prendre le duel direct il va lui dire non 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 c'est moi le meilleur Macri ce soir et c'est pareil Libéro il se dirigeait sur Anzo et finalement il a pris Brigitte donc il y a vraiment une envie de surclasser les Russes dans tous les compartiments de jeu ça va jouer duel contre duel et là que le meilleur gagne que le meilleur gagne moi je mettrais un petit avantage à Carpe qui lui peut se recroqueviller pour claquer ses implacables derrière le shield de Reinhardt mais ici Mistake vient de prouver qu'il n'avait pas besoin de shield pour claquer un implacable il vient de le faire il n'a pas trop de kill les joueurs de Corée qui s'étaient très bien cachés Arc a sa Valkyrie de disponible Tonic sa rage primordiale mais c'est Henk qui vient de claquer une Valkyrie mais comment il fait pour survivre c'est incroyable c'est incroyable là Jonah qui est en train de prendre beaucoup dégager l'objet de recul et l'autodestruction de Ciao qui est gardée celle qui va être utilisée en revanche par Meiko est incroyable doublée et on continue sa folie meurtrière Fayah c'est même un triplé sécurisé par le joueur coréen ici il est il est constant avec ses autodestructions elles sont bien travaillées à l'image d'un joueur comme Poco c'est au millimètre à Dibout et ça fait la différence ici il vient de débloquer tout simplement la situation à l'entame de ce troisième point c'est capé 3 minutes il doit aller jusqu'au petit marqueur jaune que vous voyez en haut de votre écran c'est dommage on avait l'autodestruction de Tchao qui n'a pas pu sortir il a été pris de court par Meiko et la Russie je pense qu'il aurait pu gagner ce teamfight mais la Corée du Sud avec ses autodestructions a été parfaite attention l'implacable qui est lancé il y a beaucoup de têtes qui apparaissent finalement aucun moment il a eu le temps de se cacher mais il y a un bouclier qui a sauté Tony qui prend la max et on va réussir à sauver ses petits camarades de jeu et on s'approche dangereusement de la marque la Corée du Sud a l'air d'être lancée qui pourra les stopper pas grand monde à Dibout j'en ai peur mis à part peut-être notre avec le 6 national la Corée du Sud qui va s'envoler avec un 2-0 somme toute logique avant cette mi-temps à Dibout et voilà cartier Jonak ça ramasse un nombre de kills incroyable ça assure des choses dont on laissait absolument capables voilà 2-0 c'est simple Kingsrow c'est assez même largement remporté il n'y a eu quasiment aucun arrêt de Pelot sur cette attaque Sud Corée tout à fait à partir du moment où ils ont pris le premier point c'était beaucoup trop compliqué Alblesse on a eu le droit à une Corée exceptionnelle la Russie qui voit ses chances diminuer au fur et à mesure en effet une équipe de Corée qui joue à fond son match et on l'avait prévu parce que c'est un match important pour elle aussi pour asseoir sa domination pour sécuriser la première site tout simplement les Russes qui ont beaucoup de mal à trouver les solutions c'est sûr et ça ça s'est joué depuis la toute première match depuis Ilios on a vu une domination énorme de la part de la Corée à Dibout et Carpe qui était déjà très en forme Carpe de toute façon il a été exceptionnel au début on a peut-être perdu quelques pourcentages sur les ruines les Russes avaient vraiment l'éclat on va dire mais une fois qu'on a pu se réveiller on n'a perdu aucun autre teamfight réellement même sur le puits lorsqu'on a laissé 12 pauvres pourcents c'était exprès pour mieux contre-attaquer derrière donc non la Corée elle est impériale et malheureusement la Russie qui devait gagner 4-0 pour être rassurée pour être quasiment sûre de sa qualification là même si elle gagne 3-2 il faut que la Finlande elle perde 4-0 on le rappelle la Finlande va jouer Taipei c'est pas gagné c'est pas gagné ça semble très compliqué et les joueurs de la Finlande ils l'ont dit ils ont en point de mire de vraiment lâcher aucune map donc ça m'étonnerait que contre Taipei ça soit chose faite j'ai l'impression que le sort des Russes est déjà scellé moi c'est vrai qu'il faudrait un reverse sweep maintenant de la part des Russes pour revenir en contrôle pour reprendre la main dans cette game donc encore beaucoup de choses à faire il faudrait gagner 3 maps de suite et on l'a vu c'est très compliqué face à la Corée qui arrive vraiment préparée en plus ils ne montrent pas de nouvelles choses on part sur eux vraiment les bases qu'on a mis en place depuis le tout début de ce groupe depuis les tout premiers matchs la seule surprise un peu c'est faite sur son bulldozer qui est toujours aussi impérial et c'est vraiment Meco aussi pour moi qui est en train de tirer son épingle du jeu on l'a vu il a créé beaucoup d'espace pour ses DPS déjà depuis Ilios et là il a été phénoménal sur King's Row les autodestructions qui passent à chaque fois et qui prennent de multiples kills un très bon sens du jeu aussi de la part de ce joueur totalement la front lane on en parlait tout à l'heure c'est elle qui permet aussi finalement à ses DPS d'arriver à faire le taf d'arriver à prendre des belles lignes mais c'est même au-delà des DPS ils prennent des lignes il fait les kills donc il n'y a pas besoin des DPS quoi finalement donc les DPS ils sont tranquilles on a Meco qui fait le café sur sa diva Jonas qui fait des triplés quadruplés dans son coin avec Zenyatta donc là ça facilite un petit peu le travail des autres joueurs non mais Meco c'est un joueur qui a pris une dimension tout au long de cette saison en Overwatch League aux côtés de ses mates de New York Excelsior et là il arrive à la World Cup tout simplement à son meilleur niveau bon mais il n'y a pas que de mauvaises choses de ce qu'on a vu de la part de la Russie ils jouent quand même un bon jeu c'est très intense la Corée qui arrive à perdre le momentum par moment évidemment on a vu on trouve la solution on passe en double sniper les Russes qui roulent sur cette section 2 section 3 les Coréens clouent le convoi littéralement et ensuite ils déroulent sur leur phase d'attaque maintenant ça va être compliqué on est d'accord sur les maps suivantes où est-ce que vous pensez qu'on va partir pour les Russes ? Anubis ? ça serait original surprise Anubis écoutez messieurs je vois qu'on s'est mouillé de votre côté évidemment en tout cas c'est le maillot des Russes qu'il va falloir mouiller maintenant puisqu'on le rappelle ils sont dos au mur si la Corée l'emporte et bien ils perdent leur qualification potentielle ils perdent tout simplement puisqu'ils seront 3ème malheureusement les premiers grands perdants de ce groupe coréen on va voir comment ça va se dénouer cette rencontre j'ai hâte de voir la suite en tout cas restez avec nous ça sera dans quelques instants place à la 2ème mi-temps de cette rencontre Russie-Corée du Sud la Russie-Faïa qui devait s'imposer 4-0 qui là est menée 2-0 et qui doit absolument gagner sinon c'est bye bye pas de Blizzcon pas de Tikaï on laissera le duo Corée-Fanlande accrocher finalement les phases de play-off de cette coupe du monde les pourcentages de chance la toute petite fenêtre ouverte qu'ils avaient ces Russes et bien ça s'écroule petit à petit tu l'as dit ils sont menés 2-0 alors qu'ils n'ont pas le choix que de gagner pour garder un espoir et de l'autre côté il va falloir que dans le prochain match opposant Taipei à la Finlande il faut que la Finlande perde 4-0 Adibou c'est mission impossible encore plus maintenant encore début de match 2-0 Kings Row a été un petit peu simple j'ai trouvé pour cette équipe coréenne effectivement il n'y avait que des sursauts finalement du côté russe à part l'exception sur la première carte de contrôle sinon c'était vraiment très compliqué là on va voir tout simplement des stats hallucinantes Faya bof bof j'en ai clairement ici ça se voit on voit des stats pas terribles ça montre qu'il est clairement dominé non un peu plus sérieusement 18 423 dégâts de oui 2 dégâts 2 dégâts oui si si 2 dégâts 41 kills 8 deaths sur 2 maps seulement c'est absolument incroyable c'est une moyenne de 24 par map ça a été sur Ilios et encore plus sur Kings Row je l'ai trouvé oui sur Kings Row il est incroyable il a été vraiment beaucoup trop fort ces pauvres joueurs russes qui n'ont décidément rien pu faire c'est vrai qu'à un moment on a essayé de foncer dessus et puis ça ne fonctionnait pas et la Russie qui va finalement jouer à domicile en prenant la carte Volskaya Industries ça c'est pas mal ça change en plus du temple d'Anubis mais oui ce que je veux dire c'est qu'on fonçait sur Jonak on mourrait on l'a fait une ou deux fois et Tony qu'à un moment il a été vacciné et puis il a arrêté d'y aller c'est ça c'est ça du coup on l'a vu on va se diriger sur Volskaya une map où les fatales peuvent prédominer en tout cas sur le premier point c'est osé pour les russes de choisir ça on va le découvrir tout de suite on part sur Volskaya en termes de choix stratégiques la Corée du Sud encore une fois encore et toujours même va décider de défendre on va partir sur une composition qui pourrait être double snipe on va voir si ça va changer puisqu'il reste encore une minute à cette équipe avant de switch tandis que du côté russe c'est encore le brouhaha je ne vais pas m'avancer puisque j'ai déjà fait une nébuleuse foire tout à l'heure donc voilà je vais attendre que les portes s'ouvrent avant de lancer les piques ils font clairement exprès les joueurs russes et sud coréens qui doivent on pense à Dibout regarder discrètement le stream français c'est sûr parce que là clairement il y a deux Hamon qui sont pré-piques il y en a un qui est déjà sur le point là par contre Fait il peut y retourner en deux secondes il peut y retourner en deux secondes c'est très très rapide mais il est tellement à l'aise avec ce pic que ce n'est pas choquant finalement si c'est un pic définitif non et puis ici on le sait que sur Volskaya c'est une map où l'attaque elle va passer par là-bas le choke point devant le camion ça on le sait mais la défense elle peut s'adapter et rotate très très vite sur les différentes hauteurs que propose la défense de ce premier point donc Hamon c'est un très bon pic ça va faciliter Fait et son équipe à pouvoir se mouvoir se déplacer tout autour de ce premier point et puis en plus avec les doubles snipes autant vous dire que dès qu'il y a une tête qui va dépasser on va se faire punir la Russie qui va décider de contrer tout ça avec une composition dive Tracer joué par Mistakes Genji joué par Shadow Burn on essaie de regarder à droite à gauche quelle composition il va y avoir et on l'a vu le petit hamster qui vient d'arriver pilonnage oh qu'est-ce qu'il prend comme dégâts il va survivre il a un PV Faya il est sorti ici il était traqué absolument par tout le monde Fait qui a un petit peu la chance des champions la dose ici qui suffit clairement les joueurs de Russie qui décident de passer à la somme et Ticsao va perdre son mecha au moment où ses teammates sautent quel dommage Libéro qui fait déjà un carnage avec son Anzo d'entrée de jeu C'est dommage parce que Shadow Burn avait réussi à prendre Carpé ça aurait pu justement soulager l'entièreté de l'équipe russe et je pense notamment au support et bien là voilà en se faisant prendre à revers on gâche entre guillemets ce beau place de la part de Shadow Burn Fait qui va juste passer en mode rolléboulé petite batterie de canon et repartir sur le point tranquille Arki a chargé son ultimate mais c'est qu'il va devoir coller une belle bombe pour être clutch On voit ici Tonic et Shadow Burn qui ont eu clairement beaucoup de mal dans Steam Fight ça se voit tout simplement à leur charge d'ultimate toujours ce diable de Fait sur Swamond ici il a été Discord mais il a sa transcendance de prête et Mistake surtout sa bombe ça peut faire la différence mais où est-ce qu'il va ici C'est dingue Il décide à deux avec Tonic de Chase Carpé jusqu'au deuxième point rendez-vous compte à quel point Carpé est une menace Et on est sur le point maintenant on est obligé de lancer une Valkyrie du côté de l'équipe sud-coréenne plus une frappe du dragon ça fera pas de kill c'est le moment d'accélérer c'est là où les choses peuvent tourner à l'avantage de l'équipe russe C'est ça ils ont attendu que leur teammate revienne Tonic et Mistake qui étaient partis loin chercher Carpé Carpé qui lui a pris une tresseur pour pouvoir remettre un pied sur ce point beaucoup plus rapidement et pendant ce temps-là c'est Libero et Meco qui vont faire la différence puisque Hank Tonic et respectivement même Main va tomber sous les coups de Carpé ce diable de Carpé il peut jouer absolument tout ce qu'il veut aujourd'hui il va même sécuriser le kill sur le mecha de Tixao et Fait va finir le boulot grâce à un bel ultimate la mini diva et la tresseur sont ramassés par le Hammond coréen Comment ils font ? Et Hammond là quand on voit ce type de gameplay c'est un peu le Doomfist version tank c'est-à-dire il vient il poke et il s'en va et il vit ça vit Hammond ça vit un maximum du côté du hamster impressionnant l'Ipero décidément Fait il le dit c'est son pic c'est lui il n'y a que lui qui le sort en tout cas aussi bien on avait eu Tixao un petit peu le joué précédemment les jours précédents cette journée de World Cup Mais c'est le seul à assumer j'ai l'impression Ou alors les autres joueurs ont vu qu'il n'était pas au niveau et que c'était pour l'instant Craig qui proposait le meilleur niveau de jeu donc c'était très compliqué d'en sortir un en dehors de ça pour l'instant Adibou c'était un 1 pour 1 qui se transforme en 1 pour 0 puisque Main est remis à la vie 2 pour 0 les joueurs russes qui ont décidé de prendre le contrôle de ce point tant bien que mal on arrive à la minute fatidique Adibou ici l'autodestruction va trouver personne Tixao va pouvoir remonter dans son mecha assez vite et pendant ce temps la Shade Euh Shade Fate Fate Shadow Burn je l'ai dit un peu vite ça a parti en Shade Burn dédicace si tu le regardes bien sûr que non il doit dormir à ce temps là et Mistake qui est passé sur une sombra et Fate qui est encore et toujours en vie mais achever le s'il vous plaît venez récupérer Fate connectez vos balles avec la transcendance qui a été lancée et tout de suite après on a lâché l'IEM qui malheureusement était un poil tardif puisque la transcendance était déjà là Libéro le nombre de kills qu'il fait à Dibou il est absolument en jambe et beaucoup trop chaud pour cette équipe russe on voit ici encore Carpe qui va venir je pense voilà clore les débats à l'aide de Mekho c'est pas possible Mekho regarde encore une fois il n'y a que lui ou Libéro sur cette phase dans le kill feed sud-coréen full hold de la Russie ils ont full hold mais Tixao Tonic Mistex et Shadowburn c'est pas n'importe qui quand même les joueurs russes qui n'auront réussi à Dibou à prendre que deux petits tiers et un petit peu plus sur cette pape de Volskaya ici Tonic et bien il essaie de grappiller quelques secondes il y a Tixao qui est toujours vivant avec son Amon sur ce point il va ici refaire proc l'overtime quelques secondes je crois pas je comprends pas comment on peut être comment on peut contester avec une telle puissance l'arbre de la contestation et assurément coréenne et les russes qui peuvent s'en mordre les doigts on a pas réussi à terminer le boulot un peu comme la Finlande à l'intérieur du sanctuaire où cette équipe aurait dû gagner on ture la tresseur on ture le lucho qui venait contester point par point et qui s'est fait après atomiser mais là c'est pareil pour les russes il fallait terminer le travail mais Feit est-ce qu'il est mort ne serait-ce qu'une fois finalement c'est dingue c'est dingue c'est vrai je suis pas sûr maintenant qu'il soit mort puisque tu me le dis Adibou en tout cas il a décidé de jouer à mode du début jusqu'à la fin de cette map Volskaya une map en Russie pique par les russes mais c'est la Corée du Sud qui fait un full haul décidément cette équipe est beaucoup trop au-dessus en tout cas aujourd'hui Adibou est-ce qu'ils peuvent le faire la Russie tu penses leur renvoyer un full haul démarquer cette map de Volskaya j'aimerais moi dans mes quick play ça peut se passer comme ça c'est même tout le temps c'est à ce moment là en quick play ou en enquête tu dis allez les gars c'est pas perdu pour autant et c'est à ce moment là que tu arrives à faire quelque chose tout à fait ça semble beaucoup plus compliqué les joueurs de Corée du Sud qui n'auront que 89% du premier point à sécuriser pour venir remporter ce quad map en tout cas venir s'assurer une dernière et belle victoire dans cette phase de groupe là on se met à l'abri si la Corée du Sud évidemment réussit à gagner ce point on gagne le quad map on se met totalement à l'abri de quelques erreurs mathématiques que ce soit même si là je pense que même s'ils perdaient avec juste 3 ou 2 avec juste une carte d'écart il resterait premier quoi qu'il arrive mais voilà au moins on est à l'abri on est bien on montre aux yeux du monde que peut-être l'équipe n'est pas la plus forte parce que là aussi il peut y avoir discussion est-ce que cette équipe Sud-Coréenne est la meilleure parce qu'il n'y a pas de profit il n'y a pas de gesture il y a quand même des joueurs qui auraient mérité d'être là mais en gagnant ta phase de poule tranquillement en battant la Finlande en battant la Russie tu mets la pression sur les autres équipes les autres ont la pression il va à la blizzcon tranquillou en tong et franchement en tong la quête même ah bah ouais même sans chaussée c'est parti les Coréens qui sortent Faith qui a l'air de garder Amand aussi en attaque tandis que les Russes et bien vont jouer la même composition excepté Amand que les Sud-Coréens avec cette double snipe on prend son temps du côté de la Corée on ne va pas se lancer Korza mais finalement Faith qui repart sur Winston il a décidé de ne pas prendre ce pick ici Winston il est tellement décisif ce pick il permet d'aller prendre le contrôle des hauteurs dès qu'on sait où les Russes et l'équipe adverse va se placer ici Adibou un 1 pour 1 qui se transforme en 1 pour 0 puisque l'art a remis à la vie et pendant ce temps-là Carpe et Faith font la différence Carpe encore une fois face à face à 1 m d'écart avec Tonic il va trouver un très très beau flickshot qui va faire la différence et Adibou tu l'as dit ça semble déjà fini pour les joueurs russes et tout le monde fait la toupie les Sud-Coréens qui vont normalement enfoncer le clou et qui vont terminer premier de leur poule est-ce qu'on aura le temps ne serait-ce que de frôler du bout du pied le convoi c'est fait par le Lucio il est loin ce spawna en tout cas Carpe il a été vraiment encore une fois de plus transcendant on est arrivé sur le point l'ops du stream inter n'a même pas eu le temps à Adibou de se mettre sur lui qu'il avait distribué les flickshot à droite à gauche bref toute cette équipe ah bah tiens on va même pouvoir le revoir Adibou ici Carpe qui avait pris position tout derrière les joueurs oh là là incroyable et après à bout portant il avait fait un kill juste avant il fait le airshot sur la merci absolument magnifique et ensuite il va éclater tonique sur son Winston et voilà c'est simple pour lui et c'est lui tout simplement c'est grâce à lui l'un des architectes de la victoire et de la réussite coréenne il n'y a rien à dire qu'est-ce qu'il est fort ce flickshot est assurément insane et en plus c'est sur Ange donc le pic absolu plus de résurrection possible et l'équipe russe qui définitivement vient de dire adieu à ses chances malheureusement de prendre un ticket à moins d'un miracle et d'une équipe finlandaise qui déclare forfait c'est malheureusement fini là on n'est plus à la Finlande elle perd combien il faut que la Finlande elle soit forfait que tout le monde ait une indigestion et que lors de la BlizzCon on ne puisse pas y aller sinon c'est impossible malheureusement la Corée aura terrassé l'équipe russe ce qui prouve que la Finlande qui perd 3-2 c'est quand même peut-être l'équipe la plus la plus forte après la France évidemment pour remporter et venir taquiner les Sud-Coréens ouais pourquoi pas on le verra on le découvrira lors de la BlizzCon et de la phase finale quelle équipe sera la plus la plus à même de faire douter une équipe de Corée qui semble un petit peu au-dessus du lot l'image de ce que ces joueurs ont montré en Overwatch League ils arrivent à dominer beaucoup beaucoup de leurs opposants ça va être très compliqué malheureusement alors on va penser pour les autres poules pourquoi pas aux USA au Canada à la France qui pourraient être des clients sérieux et en parlant de clients sérieux est-ce qu'on a une map sérieuse comme Rialto comme d'habitude est-ce qu'on va changer et on ira sur Dorado Dorado on l'a déjà vu une fois hier mon cher Adibou en tout cas ça fait du bien un petit peu de changer même si on adore beaucoup Rialto on aime voyager on aime l'Italie et ses gondoles mais là on part au Mexique à Dorado voilà on va rentrer à Lumerico enfin on va rentrer du côté de Lumerico si la Corée accorde cette chance à la Russie parce que sinon on va rester devant la place du village on va acheter son poisson et ses fruits et légumes et puis c'est tout on va aller voir un petit peu les piñatas sur cette place du marché mais il n'y aura pas grand chose de plus cette équipe de Corée du Sud à son image et à ce qui fonctionne à ce qu'ils ont montré depuis le début de cette World Cup lorsqu'ils gagnent et que la map est choisie par l'adversaire eux choisissent la défense quoi qu'il arrive contrairement aux russes effectivement qui aiment jouer l'Overwatch jusqu'au bout pour se chauffer pour se mettre en rythme etc l'équipe russe prend toujours l'attaque et bien c'est vrai que la Corée elle prend toujours la défense pour finalement clore les débats et mettre beaucoup plus de pression c'est vrai que quand tu prends la défense et que tu domines la pression elle est incomparable il y a bien plus de pression mais c'est à dire que la Corée du Sud ici aurait pu prendre l'attaque et admettons qu'ils l'avaient capé avec beaucoup de time bank la Russie avait encore la chance d'aller faire la même chose qu'ici on imagine une Corée du Sud full hold après le choke point là-bas où vous les voyez j'ai du mal après à ne pas les voir attaquer jusque là c'est ça qui vraiment quand on voit une équipe tellement dominée ici je pense qu'ils ont tout à fait raison à dire de choisir cette stratégie de prendre la défense totalement Mystex il va essayer de flanquer sur les côtés composition double snipe du côté russe l'équipe coréenne quant à elle va partir sur Orissa Diva et également deux snipers une balle un mort pour Mystex ça serait bien ne serait-ce que pour l'honneur le champ du signe pourquoi pas pour le joueur des bots and uprising pour l'instant il ne trouve pas ce diable de Carpe Carpe qui décide de rester un peu plus safe après tout c'est pas à lui de venir prendre la ligne ça va être aux joueurs russes de venir se dévoiler dévoiler leur position ici ils ont tous décidé de passer par la gauche le pelot il n'y a plus personne dessus et le goedon et les joueurs russes qui vont aller se mettre dans la bataille bien aidé et bien lead par Tonic c'est Luli Carpe il a dû ça doit être probablement sa seule balle du match et elle connecte directement avec le cervelet de son opposant direct et là où il y avait le go comme tu l'avais annoncé et bien on a totalement été refroidi on va même aller chercher des petites désynchronisations d'une dizaine de secondes GG Wellplay GG Wellplay c'était encore une fois superbement bien joué et très intelligent de la part de Carpe on a vu Mystex qui est venu dans les escaliers prendre les lignes en sortie de pôle comme ça sans pression Carpe il ride il y va et ça passe Shadowburn qui n'a pas le choix que de se faire reste pour revenir un petit peu à la première action on a vu Mystex prendre toutes les lignes check si Carpe était là il n'est pas là écoute on décale maintenant et bim il s'en est pris une Carpe qui s'était superbement bien placé ici dans cette petite pièce à gauche du shield où il sable vous voyez actuellement on ne peut pas couvrir tous les angles du côté de l'équipe russe à un moment il faut prendre des choix c'est un coeur qui bat c'est un équiflair c'est une décision qui tombe c'est Carpe c'est la suite correcte c'est incroyable encore une fois il vient on a l'impression qu'il a mis un coup de coude à 200 HP tellement la balle il l'a claqué rapidement ce pauvre Shadowburn qui va devoir prendre une dose maximale de Doliprane après ce match il a tout tenté le joueur russe il est même passé partout derrière qu'est-ce qu'il nous fait Carpe le positionnement de l'enfer il y a peu de gens qui savent que cette plateforme est disponible disponible à la vente à la location bien évidemment c'est celle de Carpe on l'appelle la tour Carpe tout simplement et en parlant de ça il met une tête sur le meilleur pic puisqu'on a plus d'anges et il va jouer du toboggan juste derrière Henk il vient de tomber à mon avis il s'est dit mais comment d'où vient cette balle c'est impossible de se prendre ça et dans un grondement de tonnerre Carpe qui colle une nouvelle fois une tête il a l'infravision est-ce qu'il a vraiment besoin de l'infravision Carpe non en vrai ça serait considéré comme de la triche Adibou il vient de la claquer il y a encore les 5 autres ultimates disponibles pour ses coéquipiers on n'a pas vu d'ulti en plus ils n'avancent même pas Carpe il met il met des roostes sans ultimates qu'est-ce que t'as envie de décaler alors qu'il y a l'infra-site c'est très compliqué les russes ils sont à FK le temps de l'infra-site là ils sont partis se laver les mains manger un peu boire de l'eau parce qu'il n'y a rien à faire c'est impressionnant on se fait zoner toute la durée de l'infravision et voilà enfin notre ultimate qui part et c'est le festival l'autodestruction la balle dans la tête sur Shadowburn qui ne peut rien faire on va essayer de donner un petit peu d'énergie à l'équipe russe mais ça ne servira qu'à la résurrection de Genac qui vient de gagner son duel face à Tresor et derrière ça déroule et bien j'ai bien peur tu mentionnais ce fameux mot magique AFK bien j'ai l'impression que les russes ont AFK la game et en AFK tout simplement de gagner ne serait-ce qu'une map pour l'honneur et pour ne pas passer Fanny tu l'as dit à Dibou ils avaient 3 ultimates disponibles les joueurs russes le double ultimate support merci Zenyatta et la bombe de Mistake mais ça n'aura pas du tout suffi ici il n'y a plus qu'une autodestruction une rage primordiale et une blade de disponible Tonic a déjà claqué sa rage primordiale mais regarde à la vitesse à laquelle il est tombé il a décidé de dive libéraux qui ne sait pas laisser faire qui lui a mis 8 flèches dans la tronche ça a décidé et ça suffit pour faire tomber attention ici l'autodestruction ça peut faire la différence c'est un 3 pour 2 résurrection de Shadowburn mais directement Carpe lui va s'occuper de main Lucho qui n'est plus là au pilote qui avance et Carpe qui fait une deuxième tête il n'y a plus de support petit grappin est-ce qu'il va réussir à mettre quelques dégâts sur Shadowburn Shadowburn qui le tachine et il a décidé de choisir une autre cible de choix c'est en train de partir en vrai il y a de l'action partout et pendant ce temps-là qui est arrivé sur le point c'est Fate Fate qui est revenu tu l'as dit Adibou tu l'as vu directement et bien c'est le qui est pique ici l'overtime qui a failli arriver jusqu'au bout et voilà ça va être chose Fate sous l'impulsion de Fate c'est chose Fate c'est chose Fate on peut le dire j'y pense je l'ai dit c'est toi qui c'est magnifique c'est magnifique ici ce qui se passe et on revoit le magnifique flickshot un de plus de la part de Carpe oh là là ce tracking de dingue derrière il sait qu'à la hanche comment il a et bien voilà nature il a terminé nature tout simplement absolument incroyable le niveau de jeu qu'il est en train de proposer le joueur coréen ici c'est tellement en détente il pourrait faire des pauses crâner de fou devant la caméra mais non il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait il regarde ses petits replays il regarde ses statuts les gars vous avez vu mes enfants c'est absolument incroyable la détente de ce joueur il est vraiment au plus calme au plus grand des calmes possible et voilà ses teammates lui font confiance ils ont bien raison très certainement l'un des joueurs le joueur le plus talentueux en tout cas sur le pic fatal ici nous avons même Jonak à l'image il n'a pas beaucoup de pression en plus lui très clairement sur son Zenyatta il a pu faire la différence sur Dorado oui on vient plus l'embêter de Jonak en fait pas du tout on a compris ça sert à R on va le laisser tranquille il va mettre des orbes et nous on va faire avec voilà tout simplement c'est compliqué pour les joueurs russes parce que si tu te dis bon je vais dive Carpe non il est trop fort je vais dive du coup on passe sur Jonak non il est un peu fort allez diveons sur Anzo ce pauvre Tonic il a claqué une rage primordiale il a perdu ses 1000 HP en 2 secondes Libéro il a dû lui mettre les 4 flèches dans la tête c'était absolument incroyable ici les joueurs russes qui vont avoir fort à faire pour stopper le pélo de Coréa ça va être compliqué effectivement on n'a même pas réussi à prendre le point A comme vous pouvez le voir 0 en 4 minutes de jeu l'équipe russe qui va défendre avec Orissa double snipe donc voilà la nouvelle on va dire classico-classique et l'équipe sud-coréenne elle n'a que l'embarras du choix on a l'air quand même d'être très sérieux puisqu'on part sur Renard Zaria double snipe on part pas sur quelque chose d'exotique on respecte vraiment on veut de toute façon remporter cette 4ème carte on l'a vu ici Carpec avait encore une fois tenté un airshot il avait été repéré cependant par Mistakes mais Mekko l'avait bien protégé Carpec il va reprendre les hauteurs peut-être avec son grappa il va attendre un petit peu on va peut-être attendre que le pélo d'avant et regarde-moi ça les russes ne défendent pas sur les hauteurs ne défendent pas dans le choke point ils vont défendre au niveau de la place et encore je me demande même s'ils ne sont pas derrière la fontaine au final c'est un des choix qui semblait plus logique parce que s'ils se mettent plus tôt ils vont trop sacrifier d'espace pour ce pélo et Carpec il arrive à enchaîner les kills encore une fois la constance c'est vraiment le mot d'ordre de ce diable de joueur coréen ici qui va encore une fois faire la différence et pendant ce temps là c'est Libero qui va pouvoir trouver un magnifique kill sur Main et pouvoir continuer à dérouler triplé du joueur coréen sur Swanzo quadruplé maintenant et voilà sa danse du côté de Fake le pélote qui va atteindre la marque dans une demi-seconde et c'est chose faite 4-0 pour la Corée et c'est terminé messieurs le match qui était le dernier espoir de la Russie on le rappelle pour aller chercher une qualification dans ce groupe de Corée face aux grands favoris à domicile il s'incline c'est le 4-0 net et sévère proposé par les Coréens qui ont montré un niveau de jeu exceptionnel et Carpé sur cette dernière map de Dorado messieurs j'espère qu'on aura des stats parce que le ratio entre le nombre de tirs à la tête qu'il a collé et le nombre de fois où il est mort qui s'élève à une fois je pense que c'est assez exceptionnel à mon avis il doit y avoir un taux de coup critique donc de headshot qui doit être assez phénoménal normalement quand les stats de l'Euroach League c'était entre 17 dans les bons jours après tu pouvais grimper aux alentours de 20% là je pense qu'il doit être au-delà des 20% de précision en critique Carpé il a été exceptionnel et puis c'est surtout ses placements enfin il y a un déplacement il n'y a que lui c'est le secret Carpé ouais c'est ça il prend des très bonnes lignes des lignes qu'on voit quasiment qu'en Overwatch League et ici il se permet de les sortir contre la Russie c'est ça un jeu sans bavure il n'y a pas eu d'erreur de la part des Coréens c'est tellement constant dans la perfection que ça ne laisse aucune chance et aucune faille possible pour les joueurs russes ouais c'était très compliqué en effet la Russie qui a l'habitude de jouer aussi contre les compositions double snipers qu'on retrouve dans les Overwatch Contenders Europe là au niveau de la front line l'espace créé est monstrueux on a vu Fait sur Bulldozer encore absolument impérial Meco qui a continué à faire un match vraiment tonitruant il faisait vraiment le chaos dans les lignes adverses il était là en peeling pour ses supports et on l'a vu à chaque fois Carpé qui était en fait tout seul qui pouvait faire la game de son côté il n'y avait personne pour aller le chercher trop d'espace créé trop difficile d'aller chercher les lignes arrières et quand on lui donne de l'espace ce joueur il punit c'est certain la composition double sniper qui a fonctionné en défense de la part de la Corée donc on réitère sur Dorado et puis au final somme toute c'est assez logique c'est du bis répétitard honnêtement et c'est ce qu'on disait juste avant quant à ta front line qui est malheureusement sous pression quand on Winston ne peut pas aller chercher la fatale et bien il se passe ce qui s'est passé c'est un cas d'école oui c'est ça ils ont été absolument clutch tout à fait meilleurs sur tous les plans de jeu là vraiment félicitations rien à redire la Corée du Sud grand favori de cette coupe du monde et Carpé grand MVP de cette rencontre il sera interviewé par Golden Boy on va pouvoir avoir le ressenti de ce grand joueur il est rejoint par Ark qui va pour la traduction ça y est vous êtes qualifié pour la Blizzcon qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que vous ressentez vous allez représenter ce pays formidable qu'est la Corée elle a considéré ça quasiment comme une défaite contre la Finlande le 3-2-1 je suis tout à fait d'accord pour lui c'était une défaite clairement la Corée qui ne s'attendait pas à se faire bousculer après un match pareil face à la Finlande ils avaient peur que ce soit difficile aussi face à la Russie ils s'entraînaient énormément on s'est beaucoup amélioré aussi à force de faire les matchs pendant ce groupe coréen on a réussi à t'avoir en interview encore une fois on sent Carpe il est trap il a pris le trap chacal il peut passer chacal le casse français a été exceptionnel aussi j'aimerais qu'on pense à eux avant tout mais c'est vrai qu'on a fait une très belle performance donc je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit qu'il a dit il a dit qu'il est heureux d'aller à la Blizzcon et qu'il est heureux d'aller à la Blizzcon et il a trouvé ça assez facile la facilité déconcertante avec laquelle il y a tous ses adversaires aussi après match Carpe qui a joué il y a un moment à la Finlande ça va ils ont Linkzor et en Corée il y a Carpe et ça ça fait plaisir Carpe qui a montré encore un niveau de jeu exceptionnel on le rappelle Golden Boy qui a eu le nez fin d'aller le choper pour l'interview c'est vraiment intéressant de pouvoir l'entendre s'exprimer c'est pas souvent parce qu'il est assez timide et qu'il ne parle pas anglais il espère que il espère que chez Toine a bien récupéré et qu'il sera prêt pour les autres phases et ça fait plaisir de penser à lui parce qu'il en avait besoin je pense alors qu'il n'est pas représenté par son pote Pine qui n'est pas en équipe nationale et oui on a plus de flexibilité que n'importe lequel des autres pays donc c'est grâce à leur pluralité de game style possible que la Corée pense être en avance sur tous les autres pays encore à l'heure actuelle whoever wants to go the floor is yours allez-y si vous avez un petit message à passer c'est le moment de faire un big up ça fait un big up pour dire pour dire tout à l'heure actuelle la France je suis heureux il est une grande vous voulez-vous je suis heureux ou… c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Des propos forts quand même. Oui c'est vrai. J'ai osé. Mais ils peuvent se le permettre après le match qu'ils ont fait je pense. Totalement. Carpe a dit qu'on allait aller à la BlizzCon et gagner le tournoi tout simplement. J'espère que tu écoutes ça Benbest. Et que tu te laisseras pas faire. Le reste des matchs sera aux Etats-Unis. Mais il espère évidemment qu'il aura toujours le soutien de son équipe. Ils vont continuer à s'entraîner. On le sait. Ils vont arriver à leur tout meilleur niveau. Ils donnent rendez-vous à leur communauté. Aux Etats-Unis évidemment pour assister à leur sac. En tout cas c'est leur souhait. On a senti Carpe confiant messieurs. Mais a raison non ? Oui. Ils ont raison. Ça s'est vu. Ça s'est confirmé sur cette phase de groupe. Même une équipe comme la Finlande composée exclusivement de joueurs Overwatch League. Ça n'a pas permis à faire tomber cette équipe sud-coréenne. Néanmoins il l'a dit. Il a considéré ça comme une défaite. Ce bon vieux Carpe. Ce 3-2 qui n'a pas été encaissé. Du coup ça a été une victoire pour la Corée. Mais c'est vrai qu'ils ont été un petit peu poussés dans leur retranchement par la Finlande. Et ça c'est quelque chose auquel ils ne s'étaient pas préparés je pense. C'est sûr. Et pour revenir un petit peu sur le match auquel on vient d'assister. On a vu que sur la quatrième map c'était clairement les Russes qui avaient atteint leurs limites. C'était compliqué. On a eu du mal même à sortir du spawn sur la phase d'attaque sur Dorado. On s'est fait full hold encore une fois par une composition double sniper. Impénétrable en défense de la part des Coréens. Un fait encore impérial sur son bulldozer. Et puis c'était trop difficile d'aller chercher ça pour la Russie. On l'a dit. Il l'a confirmé Carpe de ses propres mots. Ils ont une flexibilité énorme dans cette équipe. Des joueurs au meilleur niveau. C'était très difficile d'aller les chercher. Les Russes qui n'étaient pas au rendez-vous. On va revoir les images. Ce n'est même plus une question d'être prêt ou pas. C'est juste qu'en face tu as plus fort que toi. Et tu as beau lancer toutes les forces dans la bataille. Tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de regrets à avoir pour cette équipe russe qui a fait ce qu'elle a pu. Mais la Corée du Sud c'était beaucoup trop fort. Après c'était mignon de voir que Carpe était en train de trash tol que gentiment la Finlande et les autres équipes. Ça se réglera la Blizzcon évidemment. Oui c'est ça. Maintenant il ne faut pas non plus partir trop vainqueur. Le péché d'orgueil qui pourrait jouer en défaveur de cette équipe de Corée. Ce n'est pas du tout ce qu'on leur souhaite. Néanmoins on ne va pas se le cacher messieurs pour la France forcément. Évidemment ça c'est sûr. En tout cas sur Twitter Taimou a déjà donné rendez-vous à la Corée à la Blizzcon pour une revanche. Donc on espère voir ce match au sommet parce qu'en tout cas c'était un match exceptionnel à suivre. Probablement une des plus belles rencontres avec la Russie contre la Finlande pour ce groupe de Corée. En tout cas n'hésitez pas à aller retrouver ces rencontres si vous les avez loupées. Parce que ça vaut le détour ça c'est sûr. J'ai une question supplémentaire pour vous messieurs. Ok la Corée a été au dessus dans à peu près tous les compartiments du jeu face à la Russie. Mais j'ai senti que la Russie a baissé en intensité au fur et à mesure pendant Squad Map. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être à l'aise sur scène et aussi rentrer en scène. On rappelle qu'il y a 4 joueurs qui proviennent des Contenders dans cette équipe de Russie. Ce qui est une compétition en ligne et qui ont donc très peu d'expérience sur scène. Surtout à ce niveau-là en Corée en plus devant un public qu'ils ne connaissent pas. Ils étaient ici face à une Corée qui jouait à domicile. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci rentrait en ligne de compte et que ça a fini de grignoter un peu le mental des Russes. Qui devait déjà être très solide. Ils étaient dans leur dernier retranchement dans ce match de l'Ultime Espoir. Si, si, c'est sûr que ça a joué Alblesse. Et en plus de voir que les chances, le plus grand pourcentage de chances restant pour la Russie, c'était de battre la Corée 4-0. Au fur et à mesure des maps qui passent Ilios puis Kings Row, on voit qu'on n'aura quasiment aucune chance de passer. Donc forcément, le niveau de jeu qui baisse petit à petit. C'est inexorable. A partir de ce moment-là, tu as le public qui va crier à chaque action que tu vas te prendre. Donc tu sais qu'ils ne t'encouragent pas. Ils encouragent à chaque fois quand tu te prends un team kill etc. Tu sais que tes chances de qualification disparaissent au fur et à mesure. Et en plus, quand tu vois les plays de Carpet, tu te dis mais comment ce gars fait pour me coller des têtes en sortie de spawn. Donc oui, c'est sûr qu'ils ont réussi à saper le moral des troupes. Mais bon, ça reste légitime. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est typique Korean style et on ne peut que féliciter et applaudir cette équipe. C'est impressionnant. Carpet qui était au rendez-vous. Libero également qui marchait sur l'eau. On l'a vu sur Anzo. Cette composition double sniper qui a été imprenable littéralement. Ils avaient trop d'espace. Ils touchaient beaucoup trop. La constance de ces joueurs qui a fait toute la différence également dans cette rencontre. Là, on voit des grands champions tout simplement. Probablement parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Et les ralentis qui étaient parfaitement impressionnants, j'ai trouvé sur Carpet notamment. On voit la fluidité avec laquelle il suit la course du joueur qu'il est en train de sa proie. Littéralement, le flickshot à la fin qui va trouver le tir à la tête. Une précision et une constance qu'on trouve dans probablement aucune autre équipe du monde à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que Linkzer, dans ses meilleurs heures, comme on a pu le voir sur Dorado face à la Russie, pourrait peut-être aller rivaliser face à Carpet et Libero sur Fatal et Anzo qu'on a vu vraiment à leur tout meilleur niveau ici sur cette Coupe du Monde ? Linkzer est très fort. Mais je pense que Carpet a un Linkzer dans chaque bras tellement il domine le match-up sur Fatal. Vous voyez un joueur faire mieux, capable de faire mieux, même dans les actions que je vois, je me dis qu'il n'y a pas forcément possibilité de faire mieux tellement le pourcentage de shots à la tête est extraordinaire. Certes, ça pourrait toujours être parfait, aucun tir manqué, mais c'est ce qu'on appelle un tricheur. Messieurs Carpet, il reste humain avant tout. Mais là, très clairement, sur ce qu'il a prouvé et ce qu'il a prouvé en fin d'Overwatch League, c'est le meilleur. C'est possible pour Linkzer si ça frontline LED. En duel pur, ça me paraît impossible. Il faut LED de Zappi, c'est tragué. En 2 ou 3v1 même. Du coup, forcément, ça tourne un peu à l'avantage de Linkzer. Oui, en effet, on en repart. Là, on avait eu l'occasion d'en discuter notamment sur le plateau d'Analyst avec l'Uti Plutot dans la soirée. Les frontlines qui font aussi énormément le travail pour leur équipe, qui permettent de créer l'espace pour les DPS. On va voir comment ça se déroule, messieurs. Ça va être bientôt l'heure de la toute dernière rencontre de la journée. Il va s'agir de Taipei face à la Finlande et ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501